En comptabilité, une chose importante à maîtriser, c'est de distinguer entre ces quatre éléments. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle Elkader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion, et ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. En retour, je ne vous demande qu'un petit geste de votre part pour aider cette chaîne à grandir. Cliquez simplement sur l'un de ces deux pouces. Si vous aimez bien mon cours, cliquez ici, sinon cliquez sur l'autre. Voilà, non, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Bon, ce n'est pas grave, problème technique. Merci d'avance. Vous avez l'actif, le passif, les charges, les produits. C'est important de faire cette séparation entre ces quatre éléments, parce que si on ne sépare pas très bien, si ce n'est pas clair la distinction qu'il y a entre l'actif, passif, charge, produit, alors on peut très bien se tromper dans l'enregistrement comptable des opérations. C'est pour ça, aujourd'hui, je vais vous donner un exercice pour s'entraîner à distinguer entre ces quatre éléments. D'abord, je vais vous clarifier, je vais vous expliquer un petit peu la signification de chacun de ces quatre éléments. Vous avez d'abord l'actif et le passif. Ces deux éléments constituent ce qu'on appelle un bilan, un bilan comptable. Et c'est quoi un bilan comptable ? C'est une image du patrimoine de l'entreprise à une date bien précise. Vous avez cette image au début de l'activité, au début de l'année et à la fin d'une année d'activité de l'entreprise. C'est bien ce qu'on appelle un bilan initial et un bilan final. Le passif représente les ressources dont dispose l'entreprise et l'actif représente les emplois, ou bien la manière dont ces ressources sont utilisées. Le but de l'activité de l'entreprise est bien sûr de dégager des bénéfices. Et comme le bénéfice est très important, aussi bien pour l'entreprise que pour l'État, parce que ça va être taxé, on le détaille sous forme de produits et charges. Donc, les produits et charges ne sont que le détail de ce poste qui se trouve au niveau du passif du bilan, à savoir le bénéfice, ou bien le résultat de l'entreprise. Donc, on peut dire que tout ce qui fait varier ce bénéfice à la hausse ou à la baisse constitue soit des charges, soit des produits. Les produits entraînent le bénéfice à la hausse et les charges à la baisse. Pour voir un petit peu tout cela en pratique, je vous donne un exercice. Alors, pour cet exercice, vous avez un tableau. Dans ce tableau, on détaille un petit peu l'actif, ce forme de masse bilantaire, donc vous avez des biens immobilisés, du stock créant sur client, liquidités. Et au niveau du passif, on a les dettes. Vous avez dans les dettes, les dettes à court terme et les dettes à long terme. Et vous avez aussi le capital propre. Et puis, vous avez des charges et des produits. On a dans la première colonne plusieurs éléments. On va juste, pour chaque élément, préciser de quoi il s'agit. Pour cela, on va mettre une croix dans la case adéquate. Si vous voulez faire l'exercice et puis revenir pour comparer vos réponses, vous pouvez mettre à l'arrêt cette vidéo. Alors, on va commencer par le premier élément. À la création de l'entreprise, on a un apport personnel des associés. Et ça, bien sûr, c'est une ressource pour l'entreprise. Donc, on se trouve au niveau du passif du bilan. Et puisqu'il s'agit bien d'un apport personnel de celui qui crée l'entreprise, donc, il s'agit bien du capital propre. On met une croix devant le capital propre. Un entrepôt, c'est un élément d'actif immobilisé. C'est un bien immobilisé parce que ça reste dans l'entreprise pendant très, très longtemps. Pareil pour le matériel industriel. C'est un élément qui reste plusieurs années dans l'entreprise. Donc, il s'agit bien d'un bien immobilisé. Réception et paiement d'une facture d'électricité. Alors, là, on a plusieurs mouvements, bien sûr, à enregistrer au niveau de la comptabilité. Mais la facture d'électricité, c'est une charge pour l'entreprise. Bien sûr, quand on reçoit la facture d'électricité, on doit activer une dette au niveau du passif dans le compte fournisseur. Et quand on paye, ça va faire diminuer notre compte bancaire. Donc, on va faire un mouvement au niveau de l'actif. Mais dans le cadre de cet exercice, on va noter facture d'électricité comme charge. On va mettre une croix dans la case charge. Rémunération des employés. C'est une charge parce que ces employés contribuent à fabriquer le produit qui va être vendu sur le marché et qui donnerait lieu à des revenus. Donc, l'augmentation du bénéfice. Vente des marchandises. Il s'agit bien d'un produit parce que la vente, ça fait augmenter nos revenus, notre bénéfice. Mobilier. Il s'agit bien d'un bien immobilisé car ça reste dans l'entreprise pendant plusieurs années. Dépôt en caisse. Là, il s'agit bien de liquidité au niveau de l'actif du bilan. Et puis, vous avez TVA à payer et TVA à récupérer. Pour la TVA à payer, il faut comprendre que tout ce qui se termine par à payer, c'est une dette pour l'entreprise. L'entreprise doit payer cette TVA. Donc, TVA à payer, c'est une dette à court terme. On va mettre une croix au niveau de dette à court terme. Et TVA à récupérer, c'est l'inverse. C'est une créance pour nous car l'État nous doit de l'argent dans ce cas-là. Donc, on va mettre une croix dans créance. Vous savez, en comptabilité, on utilise des termes bien précis, bien spécifiques qui sont dans le plan comptable. Et tout le monde doit les utiliser. Bien sûr, à ce moment-là, le problème vient dans le fait de faire correspondre ce qu'on fait dans la vie de tous les jours avec ces termes-là. Quand on achète, par exemple, une voiture, on ne va pas dire « Aujourd'hui, je vais acheter un bien immobilisé. » Ou bien « Aujourd'hui, je vais acheter du matériel roulant. » « Aujourd'hui, je vais acheter machine et outillage. » Eh bien, dans la vie de tous les jours, on n'utilise pas ces termes. C'est pour ça que là, il y a une petite difficulté à savoir où on peut classer ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Si j'achète, par exemple, une voiture, je sais très bien que c'est du matériel roulant. Si j'achète, par exemple, une armoire, je sais que ça se classe au niveau mobilier. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit exercice pour s'entraîner un petit peu à cet usage des termes comptables. Voilà un autre exercice. Ici, comme vous voyez, on va se limiter aux grandes classes du bilan. Vous avez l'actif immobilisé, actif circulant, capital, dette. Et puis, il faut savoir classer chaque élément que vous avez dans la première colonne dans la classe adéquate. Bien sûr, après, on peut très bien préciser dans quel compte on se trouve. Oh, mais c'est quoi ça ? Pourquoi mon texte se détruit comme ça ? Il a attrapé Corona ou quoi ? Bon, c'est pas grave. Je vais retaper à nouveau chaque élément. On est là pour ça. C'est parti. On va commencer par le premier élément. Vous avez vitrine verticale, frigo, boisson, 1004,69 €. Bien sûr, alors je précise qu'une fois que vous avez quelque chose de cette nature qui est dur dans l'entreprise, même si vous ne comprenez pas très bien ce que c'est, c'est de l'actif immobilisé. Donc, on va mettre la somme dans l'actif immobilisé. Vous pouvez faire un effort aussi pour répondre après chaque fois que je tape un élément. Vous pouvez mettre à l'arrêt, par exemple, la vidéo et comparer la réponse par après. Alors, on va voir la suite. Le deuxième élément, comptoir frigo financé par un emprunt à la banque à 24 mois. Donc, ici, vous avez deux éléments. Vous avez d'abord le comptoir, c'est de l'actif immobilisé. Et la dette que vous avez, c'est une dette qui doit figurer au passif. Presse à sandwich, 539,67. Là, il s'agit bien d'un actif immobilisé. Mais, trancheuse, date d'échéance reprise sur la facture le 31 janvier. C'est-à-dire qu'on a acheté celle-là à crédit. Donc, on doit figurer aussi bien à l'actif immobilisé la somme de 547,17. Et au niveau des dettes, également, la même somme. 2000 serviettes en papier, 16,20. Alors, les serviettes en papier, bien évidemment, ça va s'utiliser dans l'année. Donc, ça ne va pas figurer au niveau actif immobilisé, mais plutôt au niveau actif circulant. Ensemble de couverts. Là, ça restera dans l'entreprise longtemps. Donc, on parle d'un actif immobilisé. Série de plats inox. Là, également, c'est un actif immobilisé. Sachet en papier plus en plastique. Alors, là, c'est quelque chose qui va s'utiliser dans l'année. Donc, c'est un actif circulant. Bon de travail, 113,49. Là, c'est un actif immobilisé. Planche à découper, actif immobilisé. Poubelle, actif immobilisé. Caisse enregistreuse, actif immobilisé. Calculatrice imprimante, actif immobilisé. Sac pour poubelle. Là, les sacs pour poubelle, ça va s'utiliser dans l'année. Donc, ça, c'est un actif circulant. Matériel d'entretien. 61,97. Actif immobilisé. Marchandise. Vous avez plusieurs éléments dans ces marchandises. Donc, là, on parle d'un actif circulant. Camionnette pour la livraison aux entreprises de la région. Vous avez reste à payer 11 000 d'ici 30 mois. Et le prix total, c'est 14 873,61. Donc, vous avez 14 873,61. Là, ça doit figurer à l'actif immobilisé. C'est la valeur du bien, la valeur de la camionnette. Et ce qui reste à payer, c'est une dette qu'on doit figurer au niveau passif, qui est de 11 000. Contenu du tiroir, caisse. 2478,94. Là, on parle d'un actif circulant. Solde sur compte à vue ING. Là, c'est un actif circulant, bien sûr. On est dans les disponibilités, dans la trésorerie de l'entreprise. Facture numéro 2438 envoyée à la firme Magique 2000. Échéance le 10 janvier. Là, on a une créance sur client. Donc, c'est un actif circulant. On prend auprès de ING à 5 ans. Donc là, c'est une dette à long terme, si on veut préciser. Capital, c'est capital. Et si on calcule le total actif et le total passif, on doit trouver la même somme. Donc, au niveau actif immobilisé, on a un total de 21 018,89. Actif circulant, 5 412,44. Et au niveau du passif, au niveau capital, on n'a qu'une somme, c'est 5 172,67. Au niveau des dettes, on a un total de 20 943,66. Et le total actif, bien sûr, est égal au total passif. Voilà encore de retour pour vous donner un autre exercice en comptabilité. Vous savez que pour maîtriser un sujet, il faut faire le maximum d'exercices possibles. Même des exercices les plus faciles, on apprend quelque chose. Et si on va faire un troisième exercice, toujours dans la même logique, vous avez un certain nombre d'éléments et on va les mettre dans la classe adéquate au niveau du bilan. Vous avez d'abord magasin. Donc, magasin, c'est actif immobilisé, fournisseur, échéance à 30 jours. Il s'agit bien d'une dette à court terme, au niveau passif. Caisse, c'est l'argent qu'on a au niveau de la caisse, c'est disponibilité. Client de Carole, sa facture doit être payée 15 jours de date. Il s'agit d'une créance à court terme. On va mettre une croix devant créance. Vêtements en magasin. Il s'agit bien du stock de marchandises. On prend auprès de la banque Fortis, remboursable dans 5 ans. Là, on a une dette qui dépasse l'année. Donc, il s'agit bien d'une dette à long terme. Machine à coudre. C'est un actif immobilisé, immobilisation corporelle. Compte à vue à la banque Fortis, disponibilité. Présentoire et étagère, c'est immobilisation corporelle. Il s'agit bien de l'installation machine et outillage qu'on trouve au niveau immobilisation corporelle. Capitale, c'est capitaux propres. Table de travail, c'est immobilisation corporelle également. Il s'agit bien de machine, installation et outillage. Presse à repasser, pareil. Immobilisation corporelle. On va passer à un autre exercice, mais cette fois-ci, on va compléter avec des chiffres. Dans cet exercice, comme les exercices précédents, on a plusieurs éléments et on va mettre la somme dans la case adéquate pour chaque élément. On va commencer par le premier. Voiture exposée dans le showroom. Eh bien, ces voitures-là sont exposées pour la vente. Il s'agit bien d'un stock de marchandises. Donc, 2 075 000 stocks de marchandises. Argent en caisse. Il s'agit bien des disponibilités. Pièces de rechange. Eh bien, ces pièces sont destinées à la vente également. Donc, on est dans le stock de marchandises. Capitale à calculer. Donc, on va laisser ça à la fin. TV plus vidéo du showroom. Eh bien, là, il s'agit bien d'une certaine installation pour l'entreprise. On est dans l'actif immobilisé. Immobilisation corporelle. Facture à payer au concessionnaire auto. Échéance à 60 jours. Là, c'est une dette 60 jours. Ça ne dépasse pas un an. Donc, c'est une dette à court terme. Outillage. On est dans l'immobilisation corporelle. Emprunt auprès de la banque d'Exia. Remboursable dans un an et demi. Ça dépasse l'année. Donc, il s'agit bien d'une dette à long terme. 60 000. Dette des clients à un mois. 6 500. On est dans les créances clients. Ordinateur. 2900. Un ordinateur, bien évidemment, c'est de l'immobilisation corporelle. Salaire à payer. Il s'agit bien d'une dette à court terme. Solde. Compte à vue ING. 30 000 euros. Là, on est dans les disponibilités. Dépanneuse. 31 000. Une dépanneuse, ça doit être dans l'actif immobilisé. Immobilier, bureau et showroom. Il s'agit de l'actif immobilisé. Immobilisation corporelle. Voilà un petit peu notre bilan complété. Maintenant, on va voir un petit peu le total de l'actif et le total de passif. Sachant qu'on doit avoir l'égalité entre actif et passif. Dans cet exercice, ce qui va permettre cette égalité, c'est bien le capital. Donc, on a un total actif de 393 100. Donc, on doit avoir un capital de 2045 600 pour avoir le même total au passif. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir suivi. Aujourd'hui, on va faire un autre exercice sur le bilan comptable pour s'habituer un petit peu avec les notions que nous avons au niveau du plan comptable. Je pense que la comptabilité, c'est comme les maths. Plus on s'exerce, plus on apprend. C'est pour ça que je vais vous préparer plein d'exercices dans ma chaîne pour que vous puissiez apprendre le maximum dans cette matière. Alors, je vous donne l'énoncé de cet exercice. Présentez le bilan complet de l'épicerie Le Petit Plus géré par Aline Gobert au 31 décembre. Sachant qu'elle possède des étagères et des présentoirs d'une valeur de 8100. Son stock de marchandises se chiffre à 9950. 1500 à payer dans les 60 jours. Son magasin a une valeur de 95 000. Il a fallu l'objet d'un emprunt à 20 ans auprès d'une banque dont il reste 47 500 à rembourser. Pour sa comptabilité et sa correspondance, elle utilise un ordinateur de 1100. Sa caisse enregistreuse a une valeur de 975. Son compte en banque présente un solde de 4750. Ses clients, délai de paiement 30 jours, lui doivent 825 euros. Elle a en caisse 350 euros. Son dernier extrait de compte post-chèque mentionne un solde positif de 1450 euros. Dans cet exercice, on a plusieurs informations. On doit juste les traduire convenablement dans un bilan comptable. Pour cela, on va compléter simplement ce bilan comptable. On va voir élément par élément. D'abord, vous avez des étagères et des présentoirs. Ça, c'est de l'installation, machine et outillage. Donc, on va mettre la valeur de 8100 au niveau installation, machine et outillage dans le bilan. Vous avez un stock de marchandises d'une valeur de 9950. Donc, on va mettre 9950 au niveau stock de marchandises. Et vous avez aussi 1500 à payer dans les 60 jours. Ça reste une dette commerciale. Au niveau fournisseur, on va mettre 1500 au niveau dette commerciale. Son magasin a une valeur de 95000. Alors, la valeur du magasin, c'est terrain et construction. Au niveau du bilan, on va y mettre 95000. Donc, vous avez le prix de ce magasin a fait l'objet d'un emprunt qui n'est pas encore payé totalement. Il reste encore 47500. C'est ce qu'on va mettre au niveau établissement de crédit dette à plus d'un an. Il s'agit bien d'une dette à long terme. Et puis, vous avez un ordinateur de 1100 euros. Ça, c'est mobilier et matériel roulant. Une caisse enregistreuse de 975. Ça, également, c'est dans mobilier et matériel roulant. Le total de ces deux montants, ça va faire 2075 euros. Et puis, on a un compte bancaire qui présente un solde de 4750 euros. Ça, on va mettre dans les valeurs disponibles. On a aussi des créances clients. Donc, ces clients lui doivent 825 euros. On va mettre ça dans les créances commerciales. Et là, on encaisse 350 euros. Ça, ça va rejoindre les valeurs disponibles également. Son dernier extrait de compte post-check motionne un solde positif de 1450 euros. Ça aussi, ça va s'ajouter aux valeurs disponibles. Et le total des valeurs disponibles va faire 6550. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de calculer le total actif et de chercher la valeur du capital pour faire l'équilibre entre actif et passif. Donc, on a au niveau total actif une valeur de 122500. On doit avoir la même chose au niveau passif. Et ce qui va compléter jusqu'à cette valeur au niveau passif, c'est le capital souscrit. Si on fait, par exemple, le total actif moins les valeurs qu'on a au niveau des dettes, ça va donner la valeur du capital de 73500. On va faire un autre exercice du même style. L'objectif, c'est de s'habituer avec le langage et le vocabulaire de la comptabilité. La question de l'exercice. Présenter le bilan de l'entreprise Record au 31-12, sachant qu'elle possède un immeuble de 111552,09, un camion de 19831,48, financé totalement par un crédit de 14 mois auprès d'ING. Du mobilier pour 7 436,81, acheté le 20 du 12, pour lequel un crédit de 16 mois a été accordé par l'entreprise Meublon. Son compte chez ING présente un solde positif de 123 946,76. Et là, en caisse, 3718,40. Son stock de marchandises vaut 29 747,23, mais 1265,15 font l'objet d'une facture du 29,12, payable 90 jours de date. Ces machines valent 49 578. Alors, on va essayer de classer toutes ces valeurs dans le bilan convenablement. D'abord, vous avez un immeuble de 111552,09, un immeuble, bien sûr, c'est terrain et construction. Ensuite, on a un camion de 19831,48, financé totalement par un crédit de 14 mois auprès d'ING. Ici, vous avez deux valeurs à placer au niveau du bilan. Vous avez un crédit qui dépasse l'année, donc c'est un crédit à plus d'un an. Donc, on va mettre 19831,48 établissement de crédit et on va afficher la valeur du camion au niveau mobilier et matériel roulant. Alors, après ça, il y a mobilier pour 7436,81 acheté le 20 du 12 pour lequel un crédit de 16 mois a été accordé par l'entreprise Meublant. Alors, l'entreprise Meublant, ce n'est pas une institution financière, donc on va mettre cette valeur-là de crédit qui dépasse l'année, on va la mettre au niveau d'autres emprunts et on va afficher également la valeur de ce mobilier au niveau de l'actif. Ensuite, l'entreprise a un solde positif au niveau du compte bancaire de 123 946,76, on va mettre ça dans les valeurs disponibles. La caisse également, on va mettre cette valeur dans les valeurs disponibles. L'entreprise dispose du stock de marchandises d'une valeur de 29 747,23, on va mettre ça au niveau de l'actif dans le poste stock. Mais 1265,15 font l'objet d'une facture du 29,12. Ça veut dire qu'on a acheté des marchandises, on ne les a pas encore payées totalement. Il reste encore cette valeur comme dette envers le fournisseur. On va mettre 1265,15 dans les dettes commerciales fournisseurs. Et finalement, l'entreprise dispose des machines qui valent 49 578 euros. On va inscrire cette valeur au niveau installation, machine et outillage. Voilà, on a fini de placer toutes les valeurs du patrimoine de cette entreprise. Maintenant, on va calculer le total de l'actif. Mais avant ça, on peut calculer le total des immobilisations corporelles. Ça donne 188 398,38. Le total des stocks et commandes en cours d'exécution, vous avez 29 747,23. Le total des valeurs disponibles, 127 665,16. Le total des dettes à plus d'un an, 27 268,29. Et le total des dettes à un an au plus, 1265,15. Alors, le total de l'actif va faire 3045,810,76. Et on doit avoir la même valeur au niveau total du passif. Ce qui va faire cette égalité entre total passif, total actif, c'est bien le capital. Donc, il reste à ajouter au niveau capital, 317 277,33. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada